Musique Hey, il y a plus de pures à moi que vous tous réunis là ! Alors c'est que des uns, c'est pas grave ! Le but c'est de pouvoir amener tes trésors à un des quatre coins et de réussir à te sauver. Et donc, forcément l'île elle est en train de couler donc on va retirer les tuiles, on va commencer par le sable donc tu vas finir à l'eau, il y a des bateaux, il y a des requins les baleines vont couler les bateaux et les monstres ça m'en fout ! Ah, t'as qu'à croire ! Il ne faut pas fumer quelqu'un hein ! Il y a deux tours qui sont là, il se fout le requin à côté ! En plaisir ! Ça va du petit jeu, du simple petit jeu de cartes, le jeu d'ambiance à des gros jeux stratégiques qui peuvent prendre quatre ou cinq heures ! Ouais ! Aujourd'hui on en fait des petits, des petits jeux d'ambiance où on se fait des crasses ! Voilà ! Il faut rigoler un petit coup ! Voilà ! Ça c'est le jeu, il a gagné deux prix, deux des plus gros prix internationaux ! Il a gagné l'Asdor jeu de l'année en France, c'est le meilleur jeu de l'année en France ! Il a gagné aussi le Spiel des Jahres, donc en gros le meilleur jeu familial en Allemagne qui est considéré comme le plus grand prix international des jeux de société ! Il s'appelle Code Express ! Donc en fait on va jouer des bandits, on va essayer d'attaquer un train et de récupérer l'argent des voyageurs, la mallette du shérif et d'être le plus riche à la fin, tranquillement ! Tiens, tu peux voir ta figurine ! Voilà ! On a les bandits qui pour l'instant sont sur le toit, donc ils vont pouvoir aller se déplacer sur le toit, ils vont pouvoir descendre, ils vont pouvoir récupérer des bourses d'argent, ils vont pouvoir récupérer des diamants, et puis on a des cartes qu'on va jouer, face visible ou face cachée, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir mettre des coups de poing à ses adversaires, on va pouvoir tirer sur ses adversaires ! Putain, ça canarde dans tous les sens ! Donc le bleu tire, c'est moi ! Le noir prend la mallette ! Je suis auteur de jeux de société, et le premier jeu est édité en collaboration avec Gaétan Bojano, c'est un jeu qui s'appelle Flick'Em'Up, qui parle d'un univers western, où vous avez plusieurs villes, vous avez plusieurs scénarios, donc c'est pas un jeu fixe qui commence et qui finit, vous avez même une méthode pour écrire vous-même vos scénarios, chacun peut inventer son histoire, raconter ce qu'il veut, et avec des règles relativement simples, puisque le jeu commence à partir de 8 ans, vous pouvez organiser des parties de 2 à 10 joueurs. Comment on devient créateur de jeux ? J'ai commencé avec le jeu de rôle dans les années 80, quand il est sorti en France, donc voilà, après on se met à écrire nos propres histoires, à inventer nos propres règles, voilà, et puis finalement, un jour, on se dit, tiens, j'aimerais bien, il n'y a pas de jeu sur ce thème, j'aimerais bien traiter le sujet, et bon, donc on avait un club, j'avais un jeu dans les années 2010, où les collègues m'ont dit, mais ton truc, il n'est pas mauvais là, il faudrait le présenter à un concours, donc j'ai fait un concours, le Ludic, c'est un concours qui se passe en Auvergne, qui est organisé par Gergo Vivaldallier. La deuxième année, j'ai présenté celui-ci, qui m'a permis de gagner le premier prix, et le premier prix était un accompagnement par un agent ludique, et cet agent prend en main votre jeu, et puis essaye de le proposer à divers éditeurs, donc le jeu est sorti au début du mois aux Etats-Unis, la version en France est arrivée, je crois, la semaine dernière dans les magasins, et il y a un gros salon au mois d'octobre à Essen, en Allemagne, c'est un des plus gros salons en Europe, où le jeu va être présenté officiellement. Je demande à Julie, il n'y a pas eu le même cas de figure, il ne l'a pas fait ! Et là, avec... Moi de quoi je ne l'ai pas fait ? Le serpent, on a déplacé ! Arrêtez vos conneries, regarde, il y a quoi là-bas ? Voilà, on arrive dans la boîte ! C'est bon, on fait dans la boîte ! La colère est dans la boîte ! Le jeu de société, ce n'est pas jeter un dé et avancer un pion. Voilà, des concepts comme le Monopoly, ou comme le Cluedo, où on a un dé à jeter, on avance un pion, et on subit un petit peu le jeu. Aujourd'hui, pour nous, c'est un peu dépassé. Il y a 800 jeux qui sortent en France tous les ans. C'est 800 nouveautés par an, avec des mécaniques aussi originales que variées. L'idée, c'est simple, il y a à peu près 200 jeux à disposition de l'association, et on vient pour essayer, découvrir ou faire des parties de jeux qu'on aime bien. Et on a un rendez-vous plus hardgamer, les gros joueurs qui viennent le vendredi soir. Ça démarre à 20h30, on s'attend jusqu'à 21h, on se donne une petite demi-heure de synchronisation, et là, on démarre des plus gros jeux, des jeux qui durent toute la nuit. Voilà, il faut les mettre dehors à 2-3h du matin. Alors, tu as ça, et moi j'ai ça. Une mosée, une barrière, comme ça, ou comme ça. Je pratique un petit peu le jeu vidéo, moins que le jeu de société, parce que, voilà, le jeu vidéo, c'est un peu cet inconvénient, c'est que ça brise un petit peu le dialogue, la communication, la convivialité. On est très concentré sur l'écran, très concentré sur sa manette et à comment on bouge les doigts. Alors que le jeu de société ou le jeu de rôle, on est à passer un bon moment tous ensemble, à rire, à discuter de choses diverses et variées. Ça apporte d'autres discussions, d'autres rigolades, quelque chose de beaucoup plus convivial que la vidéo. Il y a plusieurs possibilités sur les bateaux, c'est ça la seule chose où il faudra faire un petit peu attention. Si par exemple, il y a les dragons, qui eux, font tout. Un qui est à côté, il le bouffe. S'il y a un bateau tout entier qui est à côté, il bouffe tout. Le bateau, les personnages avec. En fait, c'est un jeu où il faut... Soit être en coop, soit vraiment faire profil. Ce qu'on appelle des jeux de... Non, je ne peux pas le dire à la caméra. Je tiens un magasin à Noiretape qui s'appelle Idéjeux. Donc je propose tous les jeux de société, loisirs créatifs et jeux bois. Donc plus les ateliers que je propose aussi. Donc aussi bien loisirs créatifs que soir et jeux. Donc vous pouvez me retrouver toute la semaine. On a la possibilité d'essayer les jeux avant d'acheter. D'accord, et vous, vous êtes un grand genre de société. Bah disons que je joue à pas mal de jeux, oui. Avec toute ma famille, les enfants, les gendres, tout le monde quoi. Les champignons. Allez, allez. Là, on appelle ça plus souvent. Ah oui, c'est pour moi. Oh la gagne. Ça va. Ça va. I... I... Sous-titrage ST' 501